Saviez-vous qu'il existe des routes tellement dangereuses que vous avez de grandes chances d'y rester si vous décidez de les emprunter ? Eh oui ! Allez, on ne perd pas de temps, découvrons directement les 10 routes les plus dangereuses du monde. Croyez-moi, vous allez être scotchés ! Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à pulvériser, non, que dis-je, à atomiser le bouton des pouces en l'air et bien sûr à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications. C'est très très important pour que nous puissions faire grandir cette chaîne tous ensemble. Si c'est fait, alors c'est parti ! La route du Yungas se situe en Bolivie. Si elle impressionne, c'est parce qu'elle est à flanc de montagne. Il faut également savoir que c'est l'une des routes les plus dangereuses du monde. Elle part de La Paz et part en direction du sommet de la Combre. Cette route se situe à 3600 mètres d'altitude. Le point culminant est situé à 4650 mètres, de quoi en impressionner plus d'un. A l'heure actuelle, elle n'est plus ouverte aux automobilistes. En effet, seuls les cyclistes peuvent y accéder. Mais ce n'est pas moins de 200 à 300 personnes qui perdent à la vie chaque année sur cette route. Vous voulez un chiffre plus parlant ? C'est un véhicule toutes les deux semaines qui avait un accident mortel. De quoi en avoir froid dans le dos. Tout au long de cette route sont entreposés des croix pour rappeler à toute personne qui passe sur cette dernière le nombre de personnes qui y ont perdu la vie. Il faut également savoir que le sens de circulation sur cette route était inversé. En effet, en Bolivie, tout le monde roule à droite. Sur la route des Yungas, la circulation se faisait à gauche pour que le conducteur puisse voir la distance qui le séparait du bord de la route. Ouais, carrément. C'est du côté de l'Inde que nous partons pour découvrir l'une des routes les plus dangereuses du monde. Zodjiala est son nom. Et bien que vous voyez des paysages magnifiques, il faut faire attention. Très attention. Cette route se situe entre l'Inde et le Cachemire à côté de l'Himalaya. Cette route est dangereuse puisqu'elle grimpe le long de la chaîne montagneuse. Vous pourrez donc observer de magnifiques paysages mais faites attention aux véhicules qui descendent en sens inverse. Notons également que cette route traverse un col se situant à 3528 mètres d'altitude. Vous l'aurez certainement compris, la route est impraticable l'hiver en raison des fortes chutes de neige. Néanmoins, l'Inde est en train de travailler sur un projet. Mettre un tunnel tout au long de la route pour que cette dernière puisse être praticable également en hiver. Quoi qu'il en soit, si vous allez faire un tour sur cette dernière, restez prudent. Par moment, des murets ont été mis en place mais les trois quarts de la route restent tout de même à flanc de montagne. Dalton Highway est réputée pour être la route la plus isolée du monde. Et pour cause, elle se situe en Alaska. Vous l'aurez compris, il ne vaut mieux pas tomber en panne sur cette dernière. Si un jour, il vous vient à l'esprit de rouler sur cette route, vous serez étonné par le nombre de villages qui s'y trouvent. 3 sur 666 kilomètres. Autant vous dire que si vous cherchez un hôtel, il faudra tout de même prévoir votre coup. Ah, et comme vous pouvez le constater, cette route possède également le chiffre du diable. De quoi en faire frissonner plus d'un. Notons également que ce n'est pas forcément une route bien entretenue. En effet, vous trouverez principalement des graviers parfois juste de la terre. Bien évidemment, cette dernière se transforme en boue lorsqu'il pleut. Et ouais, sinon ce serait pas drôle. Néanmoins, vous ne serez pas seul sur cette route. Ce n'est pas moins de 160 poids lourds qui passent par jour. Cela devrait certainement vous rassurer. Néanmoins, nous vous conseillons de ne pas garer votre véhicule sur le bas-côté pour sortir. Après tout, ce n'est pas certain que les véhicules vous voient. Situé en Chine, le tunnel de Guolang est réputé pour avoir l'une des routes les plus dangereuses de l'histoire. Vous le comprendrez certainement en voyant les photos. Les véhicules sont dans l'incapacité de se croiser. C'est une route qui est réputée pour son nombre de tunnels impressionnant. En effet, les tunnels s'enchaînent. Mais vous aurez bien évidemment l'occasion de voir le soleil entre deux tunnels. Néanmoins, il faut savoir que cette route est souvent comparée à celle des Yungas en Bolivie. C'est vous dire à quel point cette dernière peut être dangereuse. Mais alors pourquoi une route aussi dangereuse a vu le jour ? Tout simplement parce qu'au bout de cette dernière se trouve un village, Guolang. Et avant la construction de la route pour y accéder, il fallait monter et descendre par des escaliers qui étaient plutôt raides, puisqu'ils étaient à flanc de montagne. Les habitants en étaient désespérés et ont décidé de créer eux-mêmes la route. Plutôt courageux. Mais ces derniers ne connaissant pas vraiment les normes de sécurité en Chine, ce n'est pas forcément la route que l'on vous conseillerait. Si vous souhaitez voir des paysages à couper le souffle, il faut savoir que la route du col de Los Caracoles est certainement la route qu'il vous faut. En effet, sinueuse et à flanc de montagne, vous aurez l'occasion de voir de beaux paysages. Mais restez tout de même concentré sur la route. Ce n'est pas le moment d'avoir un accident. La route de Los Caracoles relie Santiago à l'Argentine. Cette dernière passe par un col qui se situe à plus de 3200 mètres d'altitude. Vous passez donc en plein dans la cordillère des Andes. Notons également que vous aurez 29 virages en épingles et ces derniers sont tous aussi impressionnants les uns que les autres. Pas si sûr que vous puissiez profiter de votre voyage. Nous vous conseillons également de pratiquer cette route en été. En effet, l'hiver, la présence de neige mais surtout de glace rendra votre périple impraticable. Arrivé en haut, vous pourrez passer la frontière. Il s'agit d'un tunnel qui fait plus de 3 kilomètres de long. Vous aurez donc largement le temps de passer du côté argentin. Une dernière information qui va vous couper le souffle, cette route possède une pente très raide qui la caractérise comme l'une des routes les plus difficiles du monde. Vous l'aurez compris, le démarrage en côte risque d'être compliqué. Si un jour vous allez en Turquie, nous vous conseillons de prendre n'importe quelle route sauf la D915. Surtout si vous avez le vertige. Il s'agit d'une autoroute construite par des soldats russes en 1916. Si vous ne voyez pas en quoi cette dernière est dangereuse, prenez le temps de regarder les différents lacets. 29 virages en épingles. Et vous n'avez pas intérêt à vous louper, puisqu'aucune barrière ne vous retiendra. Mais la D915 fait également parler d'elle pour d'autres raisons, qui ne sont pas négligeables. La pente est très raide par moment. Si en moyenne, c'est 6,3% de pente que l'on recense, il n'en reste pas moins que certains passages sont difficiles à emprunter. Notons également que les passages sont étroits et sinueux, ce qui ne favorise pas la confiance sur cette route. Il ne faut pas oublier non plus que les conditions météorologiques de cette région sont souvent désastreuses. Autrement dit, il faut redoubler de vigilance pour espérer rester en vie. Pas facile tous les jours de prendre cette route. Imaginez une seconde que ce soit la route que vous deviez emprunter chaque jour pour aller au boulot. Direction le Brésil avec la route SC 390. Aussi impressionnante que dangereuse. Si vous souhaitez vraiment en prendre plein la vue, il s'agit certainement d'une route à parcourir. Il faut savoir que cette route ne se situe pas à moins de 1460 mètres d'altitude. Située sur une chaîne de montagne du sud du Brésil, elle impressionne par ses virages. Vous passerez donc des canyons, des chutes d'eau et des virages très serrés. Bien que les paysages soient agréables, il est important de rester concentré pour ne pas dévaler dans le ravin. Si vous souhaitez réellement y faire un tour, vous devrez forcément y aller en été. Sachez néanmoins qu'au Brésil, l'été, c'est de décembre à mars. Bon, l'hiver, la route peut être praticable. Mais vous risquez de vous retrouver dans le brouillard. Ce qui n'est pas forcément l'idéal. En plus de ça, vous devrez être très prudent. Il s'agit d'une route qui n'est pas sécurisée. Il vous suffit d'un seul écart de conduite pour que votre promenade se finisse en drame. Bon, ce n'est pas pire que la route des Yungas, mais quand même. Pour cette huitième route, c'est la route de Karakorum que nous allons vous présenter. Perchée à plus de 4000 mètres d'altitude, c'est l'une des plus grandes routes du monde. Néanmoins, construite par l'armée pakistanaise, elle n'en reste pas moins très stratégique. De plus, il faut savoir qu'elle relie le Turquestan chinois. Il s'agit d'une des routes les plus dangereuses du monde. En effet, la route du Karakorum a été taillée dans la pierre. En d'autres termes, les camions passent tout juste entre la route et la pierre. Bien évidemment, si vous empruntez cette route, vous devrez avoir le bon gabarit de véhicules. Notons également que vous ne pourrez pas faire demi-tour. Ah, et n'oublions pas que les véhicules se croisent difficilement. Si ce n'est pas du tout. Perchée à flanc de montagne, vous ne devrez pas non plus avoir le vertige. En effet, le massif montagneux est plutôt vertigineux. Quelques plots en pierre sont disposés à certains endroits pour vous rassurer. Mais ce n'est pas certain que ces derniers soient vraiment utiles. Néanmoins, vous ne serez pas les seuls touristes à l'emprunter. En effet, la route du Karakorum est devenue une attraction touristique. Êtes-vous les plus aguerris pour aller y faire un tour ? La route de l'Elena en Russie est également connue pour être l'une des routes les plus dangereuses qui existent à l'heure actuelle. Si vous la traversez dans de bonnes conditions climatiques, tout devrait bien se passer pour vous. Néanmoins, si vous avez le malheur d'y passer lorsqu'il pleut, vous vous retrouverez vite embourbés. Comme vous l'avez certainement compris, certains passages de la route de l'Elena sont faits de terre et de boue. De quoi créer de vrais embouteillages lorsqu'une ou plusieurs voitures n'arrivent plus vraiment à circuler ? Notons également qu'il s'agit d'une route très longue. Elle ne mesure pas moins de 1235 km. Elle relie Lakutsk à Scovorodino. De longues années ont servi pour sa construction. Les travaux ont démarré en 1925 et se sont terminés en 1964. Autrement dit, presque 20 ans. Il faut également savoir que c'est une route gelée l'hiver, donc impraticable. Bien que ce soit une route fédérale, il n'empêche pas que cette dernière ne possède que très peu de zones de goudron. Comme quoi, d'un pays à l'autre, nous n'avons pas les mêmes normes. La dernière route la plus dangereuse du monde n'est autre que celle qui monte au col de Stelvio en Italie. Il faut également noter que ce col est le plus haut col routier des Alpes. Il s'élève à 2758 mètres d'altitude. Mais de toutes les Alpes, ce n'est que le deuxième. En effet, le premier col routier le plus haut des Alpes est le col de Lyseran, qui s'élève à 2764 mètres d'altitude. Mais ce qui impressionne particulièrement sur cette route, c'est tout simplement le nombre de virages en épingle qui s'enchaînent les uns après les autres. De plus, la pente est plutôt raide. En moyenne, 7,4%. Vous ne devez pas avoir le vertige pour monter à ce col-là. Bien évidemment, vous pourrez profiter d'un panorama et de paysages magnifiques comme souvent sur ce genre de route. Mais gardez tout de même un œil sur cette dernière. Ce serait dommage de se louper dans un virage, non ? Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche des notifications. Comme je vous l'ai déjà dit avec Nalak, fini l'ennui. Vous aurez toujours des vidéos de qualité à vous mettre sous la dent. Quant à moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une future vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501